Dose d'économie Bonjour Nicolas Dose Bonjour Désormais on aura droit à des congés payés même lorsqu'on est en arrêt maladie c'est le sens de l'avis qui a été rendu par le Conseil d'Etat qu'est-ce que dit exactement la plus haute juridiction administrative ? Il y a quelques ans je vous aurais dit j'ai rien compris parce que je vous raconte la coulisse du truc cette nuit je me lance là-dessus je me dis mais je ne comprends rien les termes utilisés on s'y est mis à deux avec Emmanuel Lechypre pour essayer d'arriver à une vision Vous passez vos nuits avec Emmanuel Lechypre ? On a déjà une première info dans la rédaction de BFM Business Non parce que franchement c'était pas évident alors j'ai fait le résumé avec des mots normalement que tout le monde peut comprendre donc ça veut dire que désormais il y a des conventions collectives où c'est déjà le cas mais c'est pas généralisé donc ça veut dire que si vous êtes en arrêt maladie vous continuez à accumuler des droits à des congés comme si vous étiez là ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les congés auxquels vous pouvez prétendre pendant les arrêts maladie c'est les arrêts maladie pour des raisons non professionnelles c'est pas après un accident du travail par exemple donc les congés auxquels vous pouvez prétendre lorsque vous êtes en arrêt maladie c'est maximum 4 semaines sur un an parce qu'en fait c'est la durée pratiquée en Europe et que cette histoire est destinée à nous mettre en conformité avec le droit européen normalement en France c'est 5 semaines mais ceux qui sont accessibles en cas d'arrêt maladie c'est 4 semaines par an troisièmement la décision est rétroactive mais la rétroactivité a été limitée ça veut dire que c'est 3 ans de rétroactivité si vous avez quitté l'entreprise mais vous pouvez prétendre à ça si vous avez quitté depuis moins de 3 ans à partir de la date d'application de la mesure imaginons que la mesure entre en vigueur en juillet 2024 si vous êtes parti avant juillet 2021 non mais l'usine à gaz il faut prendre ça avec un paracétamol imaginons que ça entre en vigueur en juillet 2024 si j'ai quitté mon entreprise avant juillet 2021 donc il y a plus de 3 ans je ne peux pas venir toquer à la porte de mon ancien employeur pour lui demander de me requalifier les jours de congés payés auxquels j'aurais eu droit en fournissant les dates d'arrêt maladie et donc ces 3 ans de rétroactivité si un salarié a quitté l'entreprise et 2 ans seulement de rétroactivité si le salarié est toujours en entreprise et le dernier élément je vous jure que pour arriver à cette lecture là je me suis arraché les cheveux on peut prétendre à ces arriérés de congés payés mais on a 15 mois pour ça voilà les éléments de l'avis du Conseil d'Etat qui ont été rendus donc public enfin oui qui ont été publiés hier faire un peu de mauvais esprit mais on a quand même le chic en France pour pondre des textes une complexité inégalable pourquoi soudainement Nicolas les arrêts maladie donnent droit à des congés ? parce qu'en fait on est en contradiction avec le droit européen depuis longtemps en fait et donc on a eu tout un parcours judiciaire pour réussir à arriver à cette décision en 2003 ce principe là est inscrit dans le droit européen et puis il va entrer en vigueur ce sera en 2009 et à l'époque c'est la charte européenne des droits fondamentaux qui entre en vigueur donc depuis 2009 normalement tous les pays devraient s'être conformés à cette législation ça a traîné chez nous il y a eu une première décision du Conseil constitutionnel qui a dit non 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 on ne change rien notre code du travail est parfaitement conforme à la constitution circuler il n'y a rien à voir ensuite est arrivée la Cour de cassation qui a dit mais si mais si mais si il faut absolument que le code du travail soit conforme aux droits européens et donc cet arrêt de la Cour de cassation qui date de septembre 2023 a été repris par le Conseil d'Etat et validé dans un avis donc là ce n'est pas une décision de justice mais c'est un avis et cet avis là il va atterrir dans la journée sur le bureau de madame Vautrin la ministre du travail qui ce week-end avec ses petits doigts va écrire un amendement qui va se retrouver lundi prochain dans un projet de loi d'adaptation du code du travail français au droit européen et donc le projet de loi va être examiné lundi bon évidemment ça va passer comme une lettre à la poste donc voilà pourquoi il a fallu soudainement on arrive effectivement à cette situation alors qu'en fait on est en contradiction avec le droit depuis pas mal d'années mais pourquoi cette décision Nicolas a été saluée par le patronat est-ce qu'il s'attendait à pire ? ben en fait oui il s'attendait à pire parce que le pire c'était que la rétroactivité ce soit 14 ans alors si vous imaginez si vous avez 14 ans de rétroactivité la facture que ça peut représenter d'abord la complexité parce que le salarié qui est parti depuis 10 ans qui vient toquer chez vous alors il faut retrouver les dates d'arrêt maladie c'était potentiellement une facture absolument astronomique 56 semaines c'est-à-dire une année de salaire et donc c'était astronomique et le fait que ça ait été quand même limité cette rétroactivité à 3 ans si on a quitté l'entreprise et 2 ans si on est toujours dedans c'est quand même le garde-fou qui a pas mal rassuré les organisations patronales et puis un autre élément qui a soulagé le patronat c'est quand même ces 15 mois dont vous disposez pour consommer en fait ces congés payés 15 mois c'est quand même assez restrictif et donc ça veut dire qu'il y a quand même des petites bornes qui font que c'est pas le grand risque c'est petit risque Merci beaucoup Nicolas Dose tous les matins Très dur pour arriver à ce résultat Nicolas Dose tous les matins dans tout pour investir et bien sûr les experts sur notre antenne de 9h à 10h on va voir